Bonjour à tous, petite vidéo pour vous présenter un peu le fonctionnement de mon Kenwood TS-450 SAT qui vient d'être remis en service. Donc lors d'une précédente vidéo, voir un peu dans les archives de ma page facebook, j'avais fait une description du problème que j'ai rencontré avec ce TransSaver, en l'occurrence sur 14, 18, 21, 24, 28 et 29, l'affichage décroché suite à un manque de tension au niveau de la PLN, rendant impossible sans utilisation. Donc sur les fréquences inférieures à 14 mégas, tout était ok. Et c'était un des VCO qui décrochait sur les fréquences supérieures. Donc après avoir passé un peu de temps à faire des recherches, bon ça n'a pas été bien compliqué, mais j'ai été pris par d'autres activités entre deux, ce qui fait que j'ai pas pu remettre en service ce TransSaver beaucoup plus tôt. Donc après analyse et recherche de la PAN, je me suis aperçu qu'il y avait des composants qui étaient HS. Donc là pour une fois, ce n'était pas des condensateurs ni des résistances, c'était ni plus ni moins des inductances variables qui étaient obsolètes, ils avaient décroché sûrement avec le temps. Donc on pouvait pas faire varier les différents niveaux de tension. Donc je me suis donc attelé à faire cette modification, enfin ce dépannage, pour pouvoir justement réutiliser ce TransSaver de mes débuts. J'y tiens. Donc aujourd'hui, ces choses faites depuis ce matin, tout fonctionne. Donc sur le 14 mégas, comme vous pouvez le voir, c'est opérationnel, que ce soit en télégraphie, bon alors c'est un peu calme. Voilà, un peu de télégraphie, ça offre plaisir à quelques personnes je pense. Donc voilà, donc il fonctionne de nouveau. Donc j'ai purement et simplement remplacé la platine en question, étant donné que je n'arrivais pas à trouver sur internet, auprès des différents sites marchands, les inductances défectueuses. Donc voici donc la platine d'origine, qui est encore en excellente état, mais plus opérationnel. Donc en fait, les deux inductances en question, c'était ceux-là. Agissant sur les fréquences supérieures à 10 mégas, donc sur 14, 14 jusqu'à 28, 29, alors que la dernière ici, c'est pour les fréquences inférieures. Donc après analyse, j'ai effectué des mesures de tension et je me suis aperçu que les deux inductances défectueuses indiquaient des tensions entre 8 et 9 volts, au lieu de 2,5 minimum et 7 volts maximum. Donc n'ayons pas trouvé sur internet les deux références en question, donc je me suis attelé à remplacer carrément la platine. Ça n'a pas été bien difficile. Donc voilà, maintenant ça fonctionne de nouveau. Donc c'est un peu pour vous faire voir un peu là. Donc 18 mégas. Vous pouvez voir, ça réagit bien. 21. 21, pareil. 24. 28. Donc tout fonctionne. 1,8. Bon, sur ces fréquences-là, j'avais pas de soucis particuliers. 20 mégas. Le Stroncever est équipé d'un filtre optionnel 250 Hz. Je vois la différence. 2,4 kg, 250 Hz. Idéal pour faire de la C double. Donc on va revenir sur 14 mégas. Cadre de cette vidéo. Bon, vu l'heure, 14 mégas, c'est un peu calme en ce moment. Après midi, ça va aller beaucoup mieux, mais non. Donc, bonne soirée, 73 cuirou, F6 uniforme, golf, whisky et mission terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada